Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances Et ceux qui sont plus en vacances, ben bonne rentrée à vous et bon courage Aujourd'hui on se retrouve pour pas n'importe quelle vidéo, non la vidéo que vous avez sûrement le plus attendu de cette saison De la saison 2 du chapitre 2 de Fortnite, c'est son histoire Je tenais aussi à remercier énormément tous ceux qui mettent des likes, des commentaires positifs Ça fait vraiment super plaisir, vous inquiétez pas je vais pas vous décevoir pour la suite, je vous réserve du très très lourd Et un gros 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 merci à tous ceux qui mettent le code créateur Team WoW dans la boutique de Fortnite Et un grand merci à tous ceux qui le feront, vous êtes vraiment les meilleurs, merci à vous Cette saison 2, comment dire, elle commence assez fort Oui on a pu le voir dans un immense trailer qu'il y aura plusieurs factions Mais c'est pas n'importe quelle faction, non On va devoir choisir quel personnage devient ombre ou fantôme C'est comme on va dire ombre ou lumière Deux types différents de factions Qui vont s'affronter Pour mais quelle raison, on nous le dit pas vraiment Mais moi je vais vous expliquer Bon comme d'habitude je tiens à préciser que mes vidéos histoire elles sont tirées de moi C'est mon imagination et mon avis sur la saison Ce n'est pas la version officielle Je donne des fois des éléments officiels mais pas tous Alors on a pu le voir, le skin le plus emblématique de cette saison Le skin Midas, dans sa version originelle, sa première version Il est un petit peu on va dire comme contaminé par de l'or Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois Midas dans la mythologie grecque, pour faire simple C'était une personne qui transformait tout ce qu'elle touche en or Et du coup elle ne pouvait ni manger Ni avoir de contact physique avec d'autres humains Ce qui était un petit peu dérangeant parce qu'il avait tout le temps faim Mais bref, revenons-en à Fortnite Quel rapport avec Fortnite ? On le voit dans le descriptif du skin Midas Que tout ce qu'il va toucher durant cette saison Se transformera en or Comme Midas Donc la question est Est-il victime d'une malédiction ? Moi je pense que oui Ils sont à la recherche de quelque chose, on l'a très bien vu Ils recherchent un trésor enfoui Sûrement une relique qui donnerait un grand pouvoir Et Midas Qui au départ était du côté du bien Au côté de l'agence Qui était même le chef Suprême de l'agence Des agents secrets S'est mis à devenir cupide Et avoir soif de pouvoir Il a trouvé un jour cette relique sacrée Peut-être même que ce serait le poisson mythique, pourquoi pas L'aurait touché Et cela lui aurait conféré une malédiction Tout ce qu'il touche et tout ce qu'il aime et qu'il voudra toucher et prendre dans ses bras Mourront en se transformant en or Depuis Midas Achète avec de l'argent Des agents secrets Qui retournent leur veste et changent de côté Comme par exemple le skin Brutus Qui au départ Était un commandant de l'agence Et ensuite Est devenu un soldat d'élite de cette agence A commencer A tourner du mauvais côté Oui On peut le voir Il jette des skins Des personnages Du haut du phare Lorsqu'ils ne veulent pas répondre à ces questions Où est Le trésor Voilà ce qu'il leur demande Mais cela ne vient pas de lui Cela vient de Midas Qui lui a donné ces ordres là Tuer Ceux qui ne donnent pas les bonnes informations Le skin Miao's Clay Qui lui Était très proche de Midas Avant qu'il tourne du mauvais côté Commence à peu à peu à changer de bord Car oui On a pu le voir dans le trailer Miao's Clay Est très proche de Midas Mais ce n'est pas tout On peut voir clairement Dans les images du pass de combat Qu'il y a un côté positif Et un côté négatif On voit très bien qui Finira du côté positif Et qui finira du côté négatif Mais il semblerait que dans cette saison On pourra décider de l'issue de certains personnages Laquelle des deux factions va gagner ? On a pu le voir Il y a des images de propagande Ils recrutent L'agence recrute Et l'ombre Elle Qui a des bases partout cachées sur l'île Recrute Parmi Les propres membres de l'agence Sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu Je vous en dirai très prochainement Lorsque j'aurai d'autres informations Et que l'histoire de Fortnite évoluera N'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche des notifications Pour ne pas louper mes prochaines vidéos Sur ce je vous dis A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.